Ah oui, alors là, c'est pas compliqué, c'est clairement la rencontre avec l'abbé Pierre. La première fois que je l'ai rencontré, c'est parce que je travaillais dans un cabinet d'études où on faisait des études sociologiques. Et lui, il voulait comprendre si le fait d'être mis à l'écart, par exemple dans des quartiers populaires, dans des quartiers pauvres, où on concentre souvent les populations les plus pauvres dans les mêmes parties de l'agglomération, parce que c'est là que le logement est le moins cher. Et il disait, est-ce qu'on peut se dire que le fait d'être dans cette situation de pauvreté peut provoquer des pratiques déviantes, de la délinquance, parce qu'il faut bien survivre, alors on va voler, etc. Et donc on avait fait tout un travail d'analyse qui nous conduisait à nous dire, c'est difficile de faire des liens de cause à effet entre les deux. Ce que je retiens au-delà de cette histoire un peu particulière, un peu technique, en quelque sorte, et politique, parce que l'avépière était éminemment politique, non partisan, mais politique, c'était l'extrême humanité. C'est-à-dire que la vision de ce que doit être nos sociétés, ou de ce que doivent faire nos responsables politiques, ou ce que nous devons faire chacun à notre place, elle part pas d'une vision qui s'inscrit dans les bouquins, à partir de lecture, même s'il lisait beaucoup, mais c'était par rapport à l'humanité. de dire, enfin, chaque être humain, chaque personne a sa propre valeur, sa propre histoire. Et donc, à partir de ce moment-là, tout doit être fait. Tout, je dis bien tout, doit être fait, pour que nous apportions une solution digne à chacun de nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada